L'attaquante espagnole Jenny Hermoso, au cœur de l'affaire Luis Rubial, n'a pas été appelée pour les prochains matchs de la Ligue des Nations, contrairement à 15 de ses conseils aux grévistes. Nouveau coupier dans l'affaire Rubial La footballeuse Jenny Hermoso a accusé la Fédération Espagnole d'être intimidée et menacée les joueuses championnes du monde en les convoquant contre leur gré pour deux matchs de la Ligue des Nations. Vendredi, 15 des 23 championnes du monde espagnol avaient annoncé ne pas vouloir revenir en sélection, réclamant une refonte totale des instances du foot espagnol, après le baiser forcé de l'ex-président de la Fédération, Luis Rubial, imposée à la numéro 10 Jenny Hermoso. Mais elles ont tout de même été appelées ce lundi 18 septembre pour les prochaines rencontres de Ligue des Nations par la nouvelle sélectionneuse Monstomé, qui a toutefois laissé de côté Jenny Hermoso pour la protéger. La joueuse, qui évolue actuellement dans le club mexicain de Pachuca, a exprimé son soutien à ses coéquipières. Les joueuses sont très claires sur le fait qu'il s'agit d'une autre stratégie de division et de manipulation pour nous intimider et nous menacer de répercussions juridiques et de sanctions économiques. A-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur X, réagissant aux propos de la sélectionneuse, Hermoso a demandé « Me protéger de quoi ? » ou de qui ? Soulignant que les mêmes personnes qui sollicitent la confiance en la Fédération publient aujourd'hui une liste de joueuses qui ont demandé à ne pas être convoquées. Le scandale du baiser forcé a provoqué un raz-de-marée au sein de la Fédération qui a conduit à la démission de Rubial et au licenciement du sélectionneur Roré Vilda, remplacé par sa numéro 2. Lundi soir, la majorité des internationales espagnoles, en grève, ont réaffirmé quelques heures après l'annonce de la première liste de Monstomé, leur volonté de ne pas être convoquées, estimant que la Fédération n'était pas en mesure d'exiger leur présence. « Je tiens à exprimer tout mon soutien à mes coéquipières qui, aujourd'hui, ont été surprises et obligées de réagir à une nouvelle situation malheureuse provoquée par les personnes qui continuent aujourd'hui à prendre des décisions au sein de la Fédération ? » a encore déclaré Hermoso. « Les joueuses sont convoquées à Madrid mardi. Si elles ne se présentent pas, elles risquent de lourdes amendes et de 2 à 15 ans de suspension de leur licence de la Fédération. » « Les joueuses sont convoquées à Madrid mardi. Si elles ne se présentent pas, elles risquent de lourdes amendes et 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 de la Fédération. »